J'ai une spécificité, c'est que depuis 20 ans, je m'intéresse à la prise en charge de l'obésité pour différentes raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup de patients de chirurgie béatrique avec qui je fais des bilans avant la chirurgie. Et aussi parce qu'il y a eu un développement des ballons gastriques depuis 20 ans et que ça m'a beaucoup intéressée en tant que gastro-entérologue. Donc pendant de nombreuses années, j'ai commencé à poser des ballons et j'ai suivi des patients. Et depuis maintenant plus de 3 ans, il y a une nouvelle technique qui se fait par fibroscopie, par endoscopie donc qui peut être faite par les gastro-entérologues qui s'appelle la scie de gastroplastie endoscopique. Et donc j'ai été formée depuis 3 ans et donc j'ai un certain nombre de patients maintenant à qui j'ai pu faire bénéficier de cette technique avec des suivis et donc avec des résultats sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc en fait, c'est une spécialité que j'ai qui est la prise en charge de l'obésité. Avec les techniques et avec le suivi. Et car aussi, j'ai toute une équipe avec moi aussi bien en présentiel et surtout en visioconférence parce que je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant qui avec des diététiciennes, des psychologues, des éducateurs physiques peuvent vous aider à avoir une efficacité encore plus importante avec les techniques d'aide à la paire de poids. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour me présenter et vous dire combien aussi les patients qui ont des problèmes de poids m'ont apporté dans cette connaissance et dans l'évolution un petit peu que j'ai de cette maladie et de l'aide que je peux apporter aux gens. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut peut-être commencer. Madika, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'on peut présenter le PowerPoint ? On peut commencer la présentation ? Oui, allez-y. Oui, oui, allez-y. Vous pouvez y aller. Très bien. Il s'agit donc de présenter ce qu'on appelle les techniques non chirurgicales pour perdre du poids. Comme vous le savez, il y a la chirurgie pour les gens qui ont un adisme macropole très important, qui ont un gros surpoids, qui ont une obésité sévère et ces patients bénéficient de gastrectomie ou de bypass, voire d'anogastrique. Là, on est dans un autre domaine, c'est celui des techniques, des procédures non chirurgicales que sont les ballons gastriques et maintenant, la suite gastroplastique endoscopique qui s'associe, et c'est pour ça qu'en bas de la diapositive, vous avez une méthode co, à un accompagnement pluridisciplinaire en nutrition, en activité physique et au niveau psychologique quand on en a besoin pour modifier son comportement alimentaire. Alors, Quel sera un petit peu le planning de la matinée ? Enfin, de la fin de la matinée, c'est tout d'abord comment on prend en charge l'obésité, la description des ballons gastriques, de leur efficacité, et aussi des conseils qu'il y a quand on a, surtout juste après le ballon, comment on peut manger, etc. L'acide gastroplastique en troisième position, et ensuite, comment avoir une perte de poids durable, car c'est quand même ça qui est important. C'est bien le perte du poids, mais ce qu'on veut, c'est le perte de façon durable. Donc, tout d'abord, comment peut-on prendre en charge l'obésité ? Alors, il faut bien savoir que l'obésité, ce n'est pas simplement l'indice de masse corporelle. Et qu'est-ce que l'indice de masse corporelle ? C'est quand on calcule votre indice de masse corporelle en faisant le poids sur le carré de la taille. Ce n'est pas la même chose de faire 90 kg, 1,90 mètre, et 90 kg et 1,60 mètre. Donc, en fait, on dit que les obésités sévères, c'est au-dessus de 35, les obésités morbides, c'est au-dessus de 40, les obésités moyennes, c'est entre 30 et 35. En fait, ce n'est pas ça l'obésité. Ce n'est pas non plus un manque de volonté. C'est une maladie, et je tiens à le dire d'emblée, avant même de parler de n'importe quelle technique, qui dépend de beaucoup de facteurs, en fait, des facteurs génétiques et familiaux, des facteurs métaboliques, des facteurs de comportement, des facteurs culturels, des facteurs psychologiques, environnementaux. Et en fait, de cela découle le fait que la prise en charge pour vous aider à perdre du poids, de façon durable, elle doit être pluridisciplinaire, personnalisée, holistique. Quelle que soit la technique, il faut avoir associé une prise en charge comportementale et nutritionnelle, et pratiquer une activité physique adaptée à votre condition physique pour éviter la reprise de poids à long terme. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, pour la chirurgie. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, mais c'est important de le dire d'emblée. Sinon, vous risquez d'être déçu, même quand vous faites des techniques. Les ballons gastriques et l'acide gastro-pastique ne sont que des starters. Des starters très efficaces. Ils vous aident à perdre du poids plus vite, à retrouver votre motivation quand vous n'y arrivez plus, après avoir fait tous les régimes et le deuil. Ils sont une aide pour suivre les recommandations de l'équipe qui va vous aider, de professionnels de santé, afin, enfin, de modifier réellement votre comportement alimentaire, et pas de vous mettre en restriction, de reprendre une activité physique adaptée à votre condition physique et à votre emploi du temps et à gérer vos émotions pour avoir cette perte de poids durable et ne pas rechuter. Alors, quand on fait une procédure, quelle qu'elle soit, il y a toujours, à cause de cette prise en charge, un bilan avant. Alors, évidemment, le gastro-entérologue que je suis va évaluer, si c'est une bonne indication dans votre cas, si vous n'avez pas de contraintes de cassions, il y aura un bilan sanguin, je vais vous expliquer, le gastro-entérologue explique l'acte technique, quel qu'il soit, il pratique une échographie abdominale pour voir s'il y a un problème de foie lié à la surcharge pondérale. La diététicienne, elle va évaluer avec vous votre comportement alimentaire, car vous-même, vous n'avez pas le même problème que votre voisine, la personne que je verrai plus tard dans la journée. Il y a des gens où c'est émotionnel, il y a des gens qui ont des horaires de travail qui font qu'ils travaillent la nuit, c'est très difficile d'équilibrer leur aliment. Chacun a des problèmes différents, même s'il a un problème de surpoids, mais ce n'est pas le même pour tout le monde. Les causes ne sont pas les mêmes et elles sont souvent intriquées. Il faut parfois voir un psychologue ou un psychiatre quand on a des troubles du comportement alimentaire qui entraînent des prises alimentaires qu'on n'arrive pas à gérer, mais ce n'est pas le cas tout le temps, mais c'est bien de faire un bilan avant. Et puis, c'est bien quand on n'a pas de culture d'activité physique, de faire un bilan avec un éducateur physique. Ce terme a pas, vous le reverrez plusieurs fois, activité physique adaptée à la santé. Avant, il faut avoir un programme personnalité adapté à votre quotidien, votre emploi du temps et votre condition physique et vos pathologies éventuelles. Donc tout ça, c'est tout ce qui va être associé aux techniques. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les ballons gastriques. Je pense que vous l'accordez. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser à Malika qui m'interrompra à la fin d'une diapositive pour qu'elle me les pose et que je vous réponde. Et s'il y a besoin d'avoir une question par rapport à le vécu, on demandera à Madame Citronel de nous répondre à la question. On la fera vous répondre. Effectivement, n'hésitez pas. En fait, vous pouvez m'envoyer directement les messages via l'outil de conversation de Zoom. Donc, vous pouvez me poser les questions directement en privé et je me chargerai de les transmettre. Donc surtout, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ce soit une discussion. Merci à tout à l'heure. Bien. Donc, on commence par les ballons. Alors déjà, les ballons, on ne dit pas le ballon. Il faut qu'on dise les ballons. Parce qu'il y en a plusieurs. Au début, il n'y avait qu'un de six mois. Il y a au début de l'histoire, il y a vingt ans. Maintenant, il y a trois types de ballons. Enfin, ils ont quatre mois. La durée de quatre mois. La durée de six mois. Et la durée de douze mois. Donc, il y a vraiment une grande possibilité de s'adapter aux gens. Alors, les ballons gastriques, les premiers qui ont été mis sur le marché. Le plus vieux, celui-là, le Orbera. Médecine, c'est le petit frère. Ballon gonflé en silicone. Gonflé avec de l'eau. Enfin, de l'eau. Du sérum physiologique. C'est un terme. Mais bon, je vous dis l'eau pour simplifier. Que l'on gonfle avec 50 à 700 cc de sérum physiologique. et qui dure six mois. Durée. Là, vous avez le ballon dégonflé. Là, vous avez le ballon une fois qu'il est gonflé avec l'eau. Excusez-moi. Dès que je bouge. Bon, voilà. Et là, c'est le kit pour retirer le ballon à la fin des six mois. Parce qu'il se pose par endoscopie. Il se retire par endoscopie. Le ballon héliosphère-mutec est un ballon qui existe aussi depuis de nombreuses années. qui est en polyvérétane et qui se gonfle avec de l'air. Et qui dure aussi six mois. Il est plus léger puisqu'il est à l'air. L'eau de 500 cc à 700 cc, 500 à 700 grammes. Là, c'est 30 grammes. Donc, il était intéressant parce qu'on disait que ça donne moins de vomissement. C'est vrai. Néanmoins, avec les médicaments qu'on a, finalement, c'est plus tout à fait aussi important. Le ballon spatz, lui, avait été un ballon qui est ancien aussi, qui est en silicone. Il a une durée d'un an. Et comme vous voyez, il a une petite subtilité. C'est qu'il a un cathéter qui permet de pouvoir l'ajuster. C'est-à-dire qu'en fait, on le gonfle de 400 à 800 cc. Si, par exemple, au bout de quelques jours, vous n'êtes pas bien, on peut retirer un peu de liquide pour que vous le tolériez mieux. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel. Au bout de six mois, comme il dure un an, comme l'estomac s'est adapté à lui pour qu'il soit de nouveau plus efficace, on peut réinjecter du liquide et passer par de 500 à 600 cc. À 800 cc, pardon. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il est ajustable. Et il dure un an. Alors, avant, moi, j'en posais beaucoup plus que maintenant parce que c'était le seul ballon qui durait un an. Mais, il y a eu des nouveautés depuis quelques années maintenant, quand même, deux, trois ans. il y a eu l'apparition de l'Orbera 365 qui est le même ballon que le premier, le BIM, que je vous ai montré tout à l'heure, l'Orbera, et qui dure un an et que l'on gonfle de 500 à 700 cc de liquide. Donc, du coup, si vous voulez, quand on remonflait le ballon, on perdait le ballon au CHPAT dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est ajustable, mais on perdait plus de kilos les six derniers mois que les six derniers mois. Et personnellement, je ne trouve pas qu'avec celui-là, l'Orbera 365, il y a une grosse différence. Finalement, bien qu'on ne le regonfle pas au bout de six mois, il n'y a pas eu d'essai scientifique parce qu'il y a malheureusement il y a des faux pas, mais je ne vois pas trop de différence finalement en termes de perte de poids à l'arrivée à la fin de l'année. Voilà. Après, il y a le petit ballon ellipse là, enfin petit, il n'est pas si petit que ça, mais vous voyez, c'est une petite capsule qui est reliée à un cathéter que vous avalez. Il n'y a pas d'endoscopie. On ne le pose pas par fibroscopie de l'estomac. Vous l'avalez avec le cathéter, on le gonfle sous radiologie pour vérifier que la capsule allait bien dans l'estomac et ensuite, on largue le ballon. Il est donc ingérable. Il va partir tout seul au bout de quatre mois. Il a une durée de quatre mois et on le gonfle avec 500, en fait c'est 500 CC2, 550 CC2, c'est plutôt 500. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Voilà pour les ballons qu'on a à disposition. Alors, ils s'adressent à qui ces ballons ? Ils s'adressent aux personnes qui sont soit en surcharge fondérale, c'est-à-dire qui ont un indice de masse corporelle au-delà de 27. Pour vous préciser, l'indice de masse corporelle, le poids sur le carré de la taille, normal, c'est entre 20 et 25. Quand on est en dessous, on est maigre. Quand on est au-dessus de 25 à 30, on est en surcroît. Et au-delà, on dit qu'on est en obésité, soit modéré, soit sévère, soit très important. Et donc, le ballon le pose à partir d'un IMC supérieur à 27. Vous pouvez, bien sûr, sur mon site, calculer votre indice de masse corporelle si vous en avez besoin. Il y a un... Il suffit de mettre votre poids et votre taille. Les patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40 pourraient bénéficier de la chirurgie, mais on ne refuse pas de leur poser. Simplement, ils perdront. L'intérêt de la chirurgie, c'est de perdre plus. Quand on est à IMC à 40, on a 40 kg à perdre en un an, par exemple. Donc là, la chirurgie est plus indiquée. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire opérer pour différentes raisons. On peut leur proposer un ballon, bien sûr, plutôt d'un an et avec un suivi, mais il y a du travail derrière. Il faut vraiment être bien suivi et changer vraiment de mode de vie. Ce sont des personnes qui, quand ils viennent proposer un ballon, qui ont eu un échec, qui ont fait des tas de régimes en général. Ce n'est pas « je fais 5 kg à perdre, c'est le mariage de mon fils, c'est la première fois. » Non, en général, c'est des gens, on a 10 kg à perdre en moyenne, au moins, voire 20, voire 30, et on a déjà fait des régimes, on a fait le yo-yo et on est en échec. C'est souvent comme ça. Alors, c'est vrai que le ballon de 4 mois, lui, comme on perd, comme il dure moins longtemps, c'est une dizaine de kilos, bon, c'est des gens qui ont une surchauffement moins importante, donc effectivement, on le pose plus facilement. Pas d'antécédent de chirurgie de l'estomac, pas d'antécédent d'alogastrie, de sli-gastrectomie ou de bypass. Je le précise qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont en rechute, bien qu'ils aient eu des techniques chirurgicales, qui reprennent du poids et qui pensent qu'ils pourront poser un ballon. Eh bien non, parce que comme il y a une cicatrice et qu'il peut y avoir des contractions de l'estomac sur le ballon, il y a un risque de perforation, donc on ne le fait pas. C'est trop dangereux. Comment ça marche un ballon ? En fait, sauf le ballon ellipse dont je vous ai dit qu'il s'abalait, les autres se posent par endoscopie. Donc, vous avez un gastro-entérologue qui a un endoscope qui permet qu'on l'utilise pour... Vous savez, quand les gens ont mal à l'estomac, on fait des fibroscopies pour voir pourquoi ils ont mal. Eh bien là, on utilise cet appareil pour regarder sur l'écran. On introduit le ballon dégonflé, on le gonfle et ensuite, on le lave. Et là, vous l'avez. Un dessin, mais là, vous l'avez en vrai. Ça, c'est un estomac et c'est là qu'on regarde sur l'écran et tout se passe sous contrôle. On met à peu près en moyenne un quart d'heure pour poser un ballon. Les patients étant endormis, bien sûr, parce que tenir un quart d'heure avec un tube dans la gorge, c'est moyen moins. Ça ne me paraît pas très possible. Et en plus, il ne faut pas bouger parce qu'on fait des gestes quand même. Donc, vous êtes endormis et le plus souvent quand même intubés pour protéger les voies respiratoires. Donc, il y a une consultation d'héthique au préalable. Son effet, c'est un effet starter. Ça veut dire, il va vous aider à ralentir la vidange essentiellement de vos aliments. Vous allez manger des quantités moindres. Vous êtes rassasiés. Vous allez surtout avoir une bise de gastrique et une satiété pour des quantités moins de ce que vous mangez habituellement et vous aurez moins faim après. Vous avez cette sensation de bise de gastrique et ça permet, quand vous êtes suivi en plus, de rééduquer votre satiété et néanmoins, cet estomac progressivement, il va s'adapter au ballon. Au début, vous n'allez rien manger. Les premiers jours, un peu de compote, il y a ourt, de l'eau et puis après, vous allez manger normalement et après, vous mangerez plus mais vous mangerez toujours moins parce que si vous faites à la fin, même si vous avez le sentiment de manger pareil après, vous serez quand même illimité parce qu'à la fin, il y a un régime spécifique en conquérant le ballon sinon il y a plein de nourriture dans l'estomac. Donc, l'effet effectivement du ballon est temporaire de 4 à 12 mois en fonction du type de ballon mais pour avoir un résultat durable après, alors c'est là pourquoi je dis ça, quand on va retirer le ballon, votre estomac sera comme avant. C'est une question que beaucoup de gens me posent. Est-ce qu'il sera plus grand ? Est-ce qu'il sera plus petit ? Est-ce que je ne vais pas grossir après parce qu'il aura grandi ? Non, non. Il est comme avant, c'est un muscle. C'est comme l'utérus. Vous voyez, l'estomac, il est comme un utérus quand vous êtes enceinte, quand les patients sont enceintes, les personnes sont enceintes, un muscle qui s'extend et qui se réduit à l'accouchement. L'estomac, quand vous mangez, il se distante, quand vous êtes à jeun, il se replie sur lui-même, il y a juste des sécrétions. Et nous, quand on fait des fibroscopies pour regarder l'estomac, on injecte de l'air pour voir. Donc, votre estomac sera comme avant. Ce qui compte pour avoir un résultat durable et ne pas reprendre après, c'est d'avoir un suivi. C'est pour ça. Tout ce que vous aurez perdu, pour ne pas le reprendre, il ne faut pas reprendre le même comportement alimentaire qu'il y avait avant la pose du ballon. Pas total, mais il y a quand même un risque. Donc, il faut vraiment l'intégrer dans le suivi. Donc, quelle est son efficacité ? Eh bien, la perte de poids est en moyenne suivant le type de ballon, pour les six mois, elle varie sur le niveau. Pour les ballons de six mois, elle est entre 10 et 25 kg en fonction, c'est des études qui l'ont montré, du poids initial, plus on est en surpoids, plus on perd, de la motivation, et ça, cette motivation, vous l'avez au début, mais elle s'entretient, avec l'équipe, et de la prise en charge nutritionnelle, comportementale, c'est comment je gère, mais on y reviendra tout à l'heure, mon rapport à l'alimentation, et du coaching physique associé. Alors, si vous avez une indication physique, vous-même, si vous avez une culture d'actifs physiques, vous l'avez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru. après la pose du ballon, il y a des effets secondaires, on va passer aux choses un petit peu plus négatives, il y en a forcément. Après la pose du ballon, les effets secondaires sont possibles pendant trois jours. Des douleurs abdominales, des vomissements, des remontées assises. Alors, tout le monde n'a pas tout, il y a des gens qui n'ont rien, puis il y en a qui ont beaucoup de vomissements, beaucoup de douleurs, on vous donne les traitements qu'il faut, on a une équipe qui répond s'il y a besoin, on le réhospitalise s'il y a besoin, mais c'est rare, je vous rassure, vous êtes entouré, mais c'est possible d'en avoir, et c'est possible d'avoir un petit peu le week-end qui suit la pose du ballon. Moi, je vous propose une hospitalisation de 24 heures qui n'est pas obligatoire, parce qu'on perfuse la première nuit tout ce qu'il faut, parce que sa première nuit quand même, mon estomac, il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un corps étranger quand même, il se dit je veux déjecter. Si vous ne pouvez pas, on vous donne des traitements en ambulatoire, enfin de toute façon, on peut le faire en ambulatoire, vous ressortez 2-3 heures après la pose du ballon. L'arrêt de travail, en général, est de 3 jours, il y a des gens qui reprennent le lendemain, ça existe, et puis en moins de 3 jours, c'est pas mal, je trouve, comme je les pose souvent le jeudi après-midi, donc vous avez comme le week-end et vous reprenez le mardi, après il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus, dans ce cas-là, si ça va pas, on relonge d'une petite semaine, mais c'est pas fréquent, c'est pas fréquent. Les recommandations sont de suivre via le traitement qui est prescrit par votre médecin, qui vous explique en consultation, qui vous réexplique le jour où vous sortez, enfin le jour où on pose le ballon, et surtout de nous appeler si les douleurs et les vomissements persistent, malgré le traitement où vous êtes plié en cas, vous appelez la clé qui me joint, enfin qui joint votre gastro-entérologue, si après, pendant toute la durée de la pose du ballon, il y a quelque chose qui se passe, des douleurs, des vomissements, on l'a à vous appeler parce qu'on ne sait jamais qu'il peut y avoir des complications, elles sont très rares, mais il faut retirer parfois le ballon en urgence. Donc, je vous invite vraiment à savoir que vous n'êtes pas seul et qu'on est là, voilà, et donc à nous contacter quand vous êtes inquiet et quand quelque chose vous m'appelle. Alors, pas de questions Malika, je peux continuer ? Bon, je ne réponds pas, donc c'est qu'il n'y a pas de questions. Les trois jours après la pose du ballon, il faut se nourrir, en petite quantité de, souvent, yaourt, compote. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, eh bien, ils ne font que boire les petites quantités d'eau répétée au thé bouillon que vous pouvez associer au compote yaourt d'ailleurs. Il y a des gens qui me disent, j'ai pu boire un peu mais je n'ai rien mangé. Ce n'est pas grave, pendant deux, trois jours, c'est possible. De toute façon, je vous ai toujours au téléphone le lundi après-midi, en me posant le jeudi, donc vous me dites comment ça s'est. En général, ça va mieux le lundi. Et puis, si ça n'a pas le week-end, vous avez appelé, mais c'est normal de ne pas manger grand-chose pendant deux, trois jours. C'est bien pour ça que j'arrête les gens aussi. Par contre, après trois jours, il arrive qu'on n'arrive pas à manger normalement. Dans ce cas-là, il ne faut pas tout de suite se dire, je vais manger normalement. Il faut attendre un petit peu, alors qu'il y a d'autres gens qui vont reprendre l'alimentation normale. Il faut manger des légumes en purée ou en potage. Il faut mettre des aliments moulinés, la viande hachée, des poissons, des œufs, des produits laitiers sous forme de yaourt qu'on avait commencé depuis le début, des fruits sous forme de compotes plus sucrées. Faites vos compotes vous-même ou achetez-les surgelées, mais les compotes très sucrées, vous allez être écœurées. Des boissons, souvent votre tolérance, bien sûr, au thé, au, le thé, le lait, les jus de fruits frais, des choses qui sont, mais pas trop de choses du commerce si possible. C'est mieux parce que, bon, évitez les féculents parce que les féculents, c'est lourd et puis ça va être lourd, pain, biscotte, céréales, viennoiseries, voilà. Évitez les boissons sucrées, surtout les sodas et d'ailleurs, les boissons gazeuses pendant toute la durée du ballon, je vous invite à n'en boire que très peu, le minimum, parce qu'il y a eu des problèmes parfois avec des gens qui avaient ingéré des grandes quantités de sodas avec les ballons. Évitez les aliments sucrés quand vous n'êtes pas bien, chocolat, gâteau, dessert sucré. Light, quoi, light. Mais vous sentirez les choses, vous sentirez les choses. Et ensuite, eh bien, moi, enfin moi, le gastroenterologue, vous le verrez une fois tous les deux mois, quand vous avez un ballon, c'est pas mal, deux, trois mois, c'est bien. Appelez si douleurs évoluent, je vous l'ai déjà dit, car il peut y avoir une complication, dans ce cas-là, je peux vous dire, faites-t-elle bilan, je vous en va pas remettre le bilan, venez à la clinique, ça, il faut être réactif, car les complications sont rares, mais quand elles arrivent, c'est peut-être un ulcère pour tirer le ballon, sinon il y a un risque de perforation, c'est exceptionnel, c'est 0,08%, je ne sais pas, mais je veux dire, il faut vraiment être réactif. La diététicienne, par contre, elle, c'est deux fois par mois, à mon avis. On ne peut pas changer les comportements alimentaires, se rééquilibrer si on n'est pas suivi le temps qu'il faut. C'est du coaching, c'est de l'aide. Quand vous venez pour un ballon, vous avez besoin d'aide, tout simplement, sinon vous serez arrivé tout seul, et en fait, vous avez fait le yo-yo, il faut trouver une diététicienne qui vous accompagne et qui soit proche de vous, qui soit proche de vous physiquement, parce que si vous êtes trop loin, vous n'appelerez pas à tenir deux fois par mois, soit par visioconfermer. Et les STAPSAPA, alors les STAPSAPA, ce sont des… les STAPS, c'est une des nations, c'est technique des activités physiques et sportives. Et les APA, ce sont des gens qui sont des éducateurs physiques qui vont vous aider à reprendre une activité physique. N'allez pas en salle toute seule, faire 36 trucs et vous blesser si vous n'avez aucune notion d'activité physique, vous allez dégoûter. Donc, il faut se faire aider et trouver un coach. Et le mental, c'est que parfois, il faut gérer ses émotions, son rapport émotion-nourriture. Et là, il faut se faire parfois aider parce que parfois, on mange de façon émotionnelle. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est quand même assez fréquent. Le coût des ballons, écoutez, franchement, c'est cher. Les ballons, c'est cher. 4 mois, le coût global de la pose et du ballon sera de 2700 euros. 6 mois, pose, ballon, dépose, 3500. Un an, 400 euros de plus, il faut 400 euros de plus. La pose, vous payez à la pose, le ballon et la pose. À la dépose, vous ne la payez évidemment qu'à la dépose. Donc, c'est soit 6 mois, soit un an après. Les ballons ne sont pas pris en charge, malheureusement, par la sécurité sociale. la fibroscopie qu'on fait avant, elle est prise en charge pour les ballons qui nécessitent une fibroscopie, donc pas le ballon ellipse. Le ballon ellipse, c'est une radio qui est prise en charge puisqu'on fait quand même une radio. Tout ce qui est dépose ou regonflage des ballons Spatz, par exemple, n'est pas pris en charge, est à votre charge, donc par la sécurité sociale, ne les prend pas en charge. Alors, avant que je continue, il y a des questions, en fait, il y a une question d'Émilie d'Agostino qui dit « Bonjour, quel est le temps du parcours avant de se faire poser le ballon ? » Alors, le temps de parcours, en fait, il dépend un peu de vous. Il dépend du temps facile. Quand je vois, moi personnellement, je parle pour moi, je n'engage pas tous les gastro-entérologues qui posent des ballons, je vous vois une première fois, je vous prescris un bilan sanguin, je vous recommande d'aller voir une diététicienne et une psychologue et je vous revois en consultation une deuxième fois avec le résultat du bilan sanguin, de la lettre de la psychologue pour que vous ayez vu un peu sur quoi vous devez travailler et la diététicienne et avoir son avis. Je vous fais une échographie au cabinet pour voir s'il n'y a pas le foie trop gras, mais ça, ça n'empêche pas de poser le ballon. Il n'y a plus qu'à voir à l'anestice et à poser le ballon. Si vous mettez 15 jours à faire votre bilan, je vous revois au bout de 15 jours, parfois j'ai des délais de consultation, c'est un peu plus long, ça a été aussi des périodes, en ce moment avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais en général, un mois, ça me paraît un bon timing pour avoir, après la première consultation, la pose du ballon. Parce qu'il faut aussi que vous voyez l'anestice en consultation quelques jours avant, mais ça, ça va assez vite. Si par contre, vous mettez trois mois à faire le bilan, ce sera trois mois. Une autre question ? Non, mais n'hésitez pas, Émilie, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et pour les autres, n'hésitez pas à me poser les questions via messagerie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant pour les ballons, n'hésitez pas à en poser à madame Citronel qui a eu une slive gastroplastique et qui a aussi eu un ballon il y a très longtemps. Je pourrais vous donner quand même quelques infos. Alors, on va passer maintenant à la slive gastroplastique par le système Overstitch. Il y a d'autres techniques mais elles ne sont pas commercialisées en France encore. Donc, il y a deux autres et puis elles sont, comment dire, plus rigides. Parce que vous allez voir, la slive gastroplastique, on est un peu libre de faire ce qu'on veut au niveau de l'estomac. Alors, c'est un système qu'on met au bout de notre endoscope. il ne faut pas que ça vous passe peur. C'est un surjet qu'on fait en fait. Vous voyez ? Donc, vous avez un système pour faire des points. ça c'est la parole de l'estomac et là, c'est un système pour faire un surjet qui permet de faire donc des sutures. Alors, ça c'est une première suture avec un premier point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième point, un cinquième point. On la fait là, celle-là, c'est celle qui est en bas. Et ensuite, on cinche, on serre et donc on réduit la taille de l'estomac. On commence à peu près ici. C'est schématisé à la partie, on ne touche pas à la partie basse, c'est chirurgien, on ne touche pas toute cette partie qui s'appelle en termes techniques le fondus. Donc, on fait une première suture, on serre, on fait une deuxième suture, ça se fait une deuxième, voilà, ça c'est les différents points. Alors là, il y a marqué des nombres de points, parfois j'en fais sept, parfois j'en fais neuf, parfois j'en fais dix, ça dépend de votre estomac, ça dépend comment ça se présente, etc. C'est adapté à votre anatomie. Donc, voilà, et puis on en fait trois, quatre. En général, on en fait une moyenne de trois, quatre, cinq, ça dépend un petit peu des estomacs, parfois on fait un petit, on trouve qu'il y a une petite poche qui se forme et on refait une petite suture. On est assez libre de faire ce qu'on veut et c'est ça qui est très intéressant avec cette technique, je trouve, par rapport aux autres techniques, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et donc à la fin, vous voyez, on a fait nos sutures et on réduit la taille de l'estomac, tout ça va être réduit. Alors, on ne retire pas l'estomac comme chirurgien, on n'est pas chirurgien, on est juste de sable d'endoscopiste, période, dans cette région, l'estomac ne sera pas nécrosé, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que l'estomac ne va pas s'allier ? Non, c'est un surgier, simplement les solides n'iront pas, ou très peu de ceux d'iront, ils passeront dans la voie principale. Et d'ailleurs, on va le voir sur la suite. Donc là, c'est une animation qui vous montre un petit peu le principe, vous voyez, alors les chirurgiens ils retirent, nous on ne retire pas, mais ça permet à ce que les solides ne passent, je vous montre ça, vous voyez ça, les solides passent là, par contre les liquides pourront aller dans la partie qui est marquée comme si elle était retirée. Et là en haut, vous avez un truc très intéressant, je vais bouger parce que vous êtes sûrement gênés par ça, ça vous montre ce qu'on fait en fait, vous voyez, on fait les surgés et vous voyez, après, voilà comment l'estomac est. Voilà. Alors sinon, voilà, on introduit le tube équipé du dispositif, jetable donc, on fait une fibroscopie de l'estomac, on va à l'intérieur de votre estomac, on repère ce qu'on décide de faire comme design parce que finalement, le design, on peut le modifier, bon, le design est relativement standard, mais par rapport à votre estomac, on peut être amené à le modifier et là, vous avez le système pour faire les sutures, les points. Premier point, deuxième point par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, ça vous donne un peu la dynamique. Alors, on ne fait pas forcément exactement dans ce sens-là mais peu importe. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos points, on a un système qui va nous permettre de faire là, de cincher, de serrer et petit à petit, on remonte. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer qu'ensuite, ça réduit la taille de votre estomac. Voilà, donc il y a une partie où les liquides passent et la partie-là est réduite. Les résultats, les résultats par rapport à, comment dire, à un ballon, c'est plus. En fait, je reviens sur les ballons où je n'ai pas trop insisté, un ballon de 4 mois, je suis désolée, j'ai un petit peu oublié, un ballon de 4 mois, c'est environ 10 kg. Un ballon de 6 mois, c'est 12 à 15 et un ballon de 1 an, c'est de l'ordre de 18 à 20. Là, en un an. Là, c'est plutôt 20 kg en 6 mois pour faire la comparaison. Et l'effet est-il durable dans le temps ? Alors, ça, c'est une très bonne question, même si c'est moi qui la pose. En fait, quand on pose un ballon, quand on fait une sleeve, on met des sutures qui sont non résorbables, donc normalement, elles restent. Sur les 4-5, il y en a forcément une ou deux qui vont partir au bout d'un certain temps, le plus longtemps possible, mais c'est possible, c'est tout à fait possible, ça a été montré. Par contre, ça reste quand même fermé, le reste. Par contre, l'estomac va se redilater et les sutures vont se dilater aussi, finalement. Donc, ça veut dire que cet outil va durer 18 mois peut-être, en moyenne, on a évalué 18 mois, deux ans, mais au bout de 18 mois, le système est moins efficient. Ça ne reste pas. Même une chirurgie, quand on vous coupe l'estomac, au bout de trois ans, c'est plus long, l'estomac se redilate. Donc, l'effet, il est durable un certain temps, je dirais dans le temps, suffisamment pour vous permettre de perdre du poids et de changer de comportement alimentaire, de travailler sur votre comportement alimentaire, mais par contre, cet effet, il est aussi lié à comment vous allez changer votre comportement alimentaire. Si vous ne vous faites pas suivre, si vous avez des troubles du comportement alimentaire et que vous ne travaillez pas dessus, vous allez forcer les sutures et elles vont se redilater un peu vite, voire elles vont lâcher parce que c'est quand même des sutures. on les protège. Il faut les protéger. Donc, il faut bien écouter ses sensations alimentaires et c'est d'où l'importance du fil de vie. Vous serez très limité au début, mais si vous forcez, si vous avez ce qu'on appelle un problème de comportement qui s'appelle l'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire qu'on mange, on a fini de manger, on remange encore parce qu'inconsciemment, on ne peut pas s'arrêter. Là, les sutures, elles vont, elles vont, c'est exceptionnel. Mais je vous dis, ça veut dire vraiment que, oui, l'effet durable dans le temps, mais pas à vie. Il n'y a aucune technique à vie. malheureusement, on a même la chirurgie, même le bypass, on peut reprendre du poids après 6 ans, 8 ans. Donc, un effet durable dans le temps, mais aussi, surtout, un très bon outil pour modifier son comportement alimentaire pour ne jamais pouvoir, dans le temps, très loin, dans 5 ans, 6 ans, ne pas reprendre du poids. Alors, après la slie gastroplastique, comment ça se passe ? Les effets secondaires, ils sont modérés. Il y a des gens qui n'ont rien. Et puis, il y a des gens, parfois, qui ont des douleurs abdominales parce que ça tire. Les gens, ça les tire. Parfois, ils ont mal un petit peu dans l'épaule parce qu'on travaille sous CO2. Ça donne, comme les gens qui font de la scélioscopie, les chirurgiens, les gens, parfois mal pendant 24-48 heures, mais de façon modérée, on vous donne de façon des antalgiques au cas où. Mais c'est assez peu fréquent. Donc, quelques douleurs. On évite l'évolution, on vous donne des traitements parce qu'on a peur pour nos sutures. Globalement, ça ne se passe pas mal. Et puis, il y a des gens qui ont un peu plus mal que d'autres. On vous donne des antalgiques. Personnellement, je hospitalise les patients 24 heures et ils ne partent le lendemain. Souvent, je les fais le jeudi ou le vendredi. Les gens repartent le lendemain. Arrête de travail, par contre, 8 jours, pas tellement à cause de la procédure qui dure environ une heure et quart. Par rapport à un ballon, c'est un peu une heure, une heure, une heure dix. Par contre, vous êtes au régime liquide pour protéger les sutures pendant une semaine. Et donc, ça peut être un peu fatigant. Complications peu fréquentes. Il peut y avoir des hémorragies où on fait des moustaches humaines. On prévient les problèmes de flébique avec les barbarices. On vous donne des antiputés pour prévenir l'affection. Il n'y a pas beaucoup de complications. En réalité, elles sont peu fréquentes. Et puis, une fois que c'est fait, c'est un one shot. C'est-à-dire qu'une fois que c'est cicatrisé, il n'y a pas de complications comme un ballon qui dure un an. Il n'y a pas de possible. C'est possible. C'est sur le... Voilà. Alors, juste après, vous allez être au régime liquide pendant 10 jours. L'idéal, c'est d'apporter... Alors, au début, vous n'y arriverez pas les 1 000 à 1 200 calories. Ça ne sera pas évident. Les gens me posent la question. Mais c'est après, quand vous allez manger la deuxième phase. Il y a une première phase liquide, une deuxième phase semi-liquide, une phase mixée. Là, progressivement, vous irez pour arriver à 1 000 à 1 200 calories avec un apport de liquide qui soit d'environ 1 1,5 litres. Vous n'y arriverez pas non plus au début. Ce n'est pas grave. Mais progressivement, oui. Il faut écouter vos sensations de soin. La première phase liquide, elle est de 10 jours. Bouillon, thé, tisane, eau. C'est un vrai jeûne thérapeutique. C'est pour ça que je vous arrête parce qu'il y a des gens qui supportent très bien. Il y a des gens qui s'appadient un peu plus. Mais heureusement, je vous donne quand même du fortimètre protéiné, une poudre diluée dans les liquides pour pouvoir... Le fortimètre, c'est un liquide. Vous donnez un boost. Et puis, vous avez des vitamines. L'idée, c'est d'arriver à 110 grammes théoriquement de protéines par jour. On n'y arrive pas forcément au début, mais ce n'est pas très grave en une semaine. Enfin, plus on en a, mieux c'est. La deuxième phase, c'est la phase semi-liquide qui dure 8 jours. Alors, la première, c'est 10 jours si on peut. C'est bien. Généralement, les gens y arrivent très bien, finalement. Je vais un tout petit peu me décaler parce que le soleil est apparu, ce qui est une bonne chose, mais c'est qu'une deuxième fois. Voilà. Et donc, en fait, après 10 jours, on fait une phase semi-liquide. Alors, c'est des légumes en purée. liquide, des potages, tout ce qui est moulinée, viande, poisson, des œufs, des produits allégés, laitiers. Alors, la moulinée, il y a une erreur, c'est n'importe quoi. C'est plutôt la phase mixée, ça. D'accord. Il y a une erreur sur la style. Je suis désolée. Et, c'est plutôt, donc, je reprends, légumes purés, liquides, potages, produits laitiers allégés, crème, etc., jus de fruits, café, lait. La phase mixée, par contre, là, on a tous les viandes, jambon, œufs, moulinée. Et ensuite, on reprend une alimentation normale, en fait, au bout de trois semaines, normalement. Trois semaines, quatre semaines. bien sûr, il faut bien penser à mâcher. Pourquoi ? D'abord, parce que vous avez une slive, que les aliments vont aller en haut, dans la partie haute de l'estomac, et puis, ils vont passer lentement. Donc, il faut bien prendre le temps. Et en plus, pour que le cerveau, c'est le but de cette technique, c'est de vous apprendre, c'est pareil pour les ballons, à manger plus lentement, et que le cerveau, au moins 20 minutes, un repas minimum, c'est ça, pour que le cerveau ait la formation, comme quoi, vous avez plus faim. Sinon, moins de 20 minutes, le cerveau, il ne sait pas que vous avez plus faim. Alors, le coût d'une slive, c'est cher. Pourquoi c'est cher ? Parce que, il n'y a, ce n'est pas pris en charge, et le matériel, comme vous le voyez ici, 3 400 euros, le matériel, je tape en fin de procédure. Donc, la chambre d'hospitalisation, le bloc, les honoraires des médecins, anesthésiste et gastro, ça monte à 7 140 euros. Alors, Manika, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a une question sur, enfin, une personne que vous aimerait bien, que vous reveniez sur les effets indésirables du ballon gastrique. Alors là, du coup, on revient un peu sur le chapitre précédent, mais… Très bien, pas de problème. Alors, on va y retourner, parce qu'en plus, j'ai le sentiment d'avoir… Voilà, c'est là. Je crois qu'il y a une slide que j'ai un petit peu… Et peut-être, et une autre question aussi sur, enfin, différence, avantages, inconvénients, ballons et sleeves, un peu récapitulatif, quoi. Alors, c'est les effets secondaires ou les complications pour les ballons ? Non, effets indésirables, on m'a dit. Alors, effets indésirables, donc, effets indésirables, il y a les effets secondaires. Dans l'effet indésirable, il y a deux choses. En médecine, il y a les effets secondaires qui sont attendus, possibles et qu'on gère, et les complications. Les effets secondaires, c'est dans les suites dont je vous ai parlé. Douleurs, vomissements, contractions, voilà. Et ça, ça se gère avec des traitements, avec les tibes, etc. Par contre, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle plus une complication. Il y a des effets indésirables, il y a parfois, de temps en temps, de façon rare, je vous rassure, des gens qui après une semaine, malgré tout, ne supportent pas le ballon, alors qu'ils n'ont pas de complications. Ils ont des bruitssements, on les hospitalise pour leur perfuser, ça s'arrête, dès qu'on arrête, ça reprend, et on est obligé de retirer le ballon au bout d'une semaine, dans la semaine. C'est de l'ordre de, je dirais, moins de 1%. Ça m'arrive trois fois par an, même quand, je ne sais pas, mais ça m'arrive tout à l'heure. Alors qu'ils ont été bien traités, bien suivis, etc., et on fait la fibroscopie, il n'y a rien, mais les gens ne le supportent pas. Parfois, il peut y avoir des ulcérations qui se créent, qui créent aussi ces douleurs, ces vomissements importants, donc on tire le ballon aussi à cause de ça, mais c'est aussi très peu fréquent. Après, quand tout va bien, que vous n'avez ni douleur, ni vomissement, vous avez votre ballon de 6 mois ou d'un an, et puis tout d'un coup, vous avez douleur et vomissement, là vous m'appelez. Et là, je vais vous faire des examens, il peut y avoir une complication. Les complications sont de l'ordre de moins de… largement de moins de 1%, je dirais de l'ordre de 0,5% peut-être. Alors c'est quoi ? Un ulcère qui se crée, c'est souvent la partition de l'estomac, vous ne sentez plus les contractions, un ulcère s'est créé, ou alors vous avez pris des anti-inflammatoires, ou il y a un problème, toujours est-il qu'il y a un ulcère. Et là, on retire le ballon d'urgence parce que le risque, si on laisse le ballon, les contractions continuent à le creuser, c'est la perforation. Et ça, ça peut déboucher sur une intervention chirurgicale. Très, 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 très exceptionnel, mais ça existe. Depuis que j'en ai posé, j'ai posé beaucoup de ballons, je me pose depuis 20 ans, eh bien, j'ai dû en avoir 3. Mais les gens avaient attendu un petit peu pour se manifester aussi. Il peut y avoir un ballon qui se met, qui se bloque en bas de l'estomac. Et donc, s'il se bloque en bas de l'estomac, il empêche la nourriture de passer, il vous vomisse. C'est si vous vomissez, je ne parle pas des premiers jours, mais si vous vomissez, c'est surtout que ça ne s'améliore pas l'émissement. Mais par contre, surtout là, vous vomissez, si vous restez une semaine à vomir, vous avez les aliments qui vont se mettre bloqués par le ballon qui ne pend pas de l'estomac, qui ne passent plus en dessous. Et du coup, ça s'appelle un empirement d'aliments et on va être obligé de vous opérer pour retirer le ballon. Donc ça, c'est embêtant. Mais je crois que je l'ai eu une fois dans ma carrière. Il peut y avoir, moi, dès que les gens ont des vomissements, dès que ça dure, je fais éventuellement une fibro, je retire le ballon avant évidemment qu'on ne puisse pas le retirer. En général, on le retire et tout rentre dans l'or. Mais c'est des raretés, mais ça existe. Il peut y avoir, le pancrasse n'est pas loin, le ballon comprime un peu le pancréas, ça arrive très rare. Le ballon, donc, on le retire parce qu'il ne faut pas que l'inflammation du pancréas puisse débrouiller. Mais c'est exceptionnel aussi. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait du bruit peut-être, mettre en muet. Donc, voilà, globalement, voilà un petit peu ce qu'on pourrait appeler les effets indigrés. Encore une fois, on appelle son gastro dès que les choses sont anormales, il vous dit de faire un bilan, on retire le ballon s'il y a nécessité en urgence. C'est rare, ça arrive. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais il faut le savoir. C'est un corps étranger. Alors, lorsqu'on pose le ballon, on retire le ballon, bien sûr, il peut y avoir des problèmes techniques, mais ça, c'est exceptionnel. Je n'en ai jamais eu c'est décrit. C'est décrit. Des gens ont un problème de technique lors de la pose. C'est un acte technique. Il ne faut pas... Je pense que c'est vraiment très exceptionnel. Alors, maintenant, la deuxième question qui est aussi très importante, quels sont les avantages... Enfin, comment on peut comparer les deux ? Les deux sont indiqués un peu pour les mêmes patients, c'est-à-dire des gens qui ont une MC. Alors, la sleeve, il faut avoir une MC à 30, quand même. Le ballon, une MC à 27. Comment dire ? L'intérêt du ballon, c'est qu'on ne touche pas l'estomac. Donc, du coup, on pose le ballon, on le retire, l'estomac est comme avant. Là, on réduit la taille de l'estomac avec la sleeve, mais finalement, on sait très bien qu'au bout de 18 mois, deux ans, finalement, l'estomac, il va être comme avant, pratiquement, ce qui va se redilater. Enfin, les sutures, ça va toujours être beaucoup plus lâche. Donc, dans ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas trop de... Voilà, ça n'est pas aussi ce que les patients ont. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on touche l'estomac, il y a des gens qui n'aiment pas les corps étrangers. L'intérêt de la sleeve, c'est que comme c'est un one shot, il n'y aura pas de complications après. L'intérêt de la sleeve aussi, c'est qu'on a un outil qui permet de faire plus de poids. C'est 20 kilos en six mois. Un ballon, c'est plutôt 20 kilos en un an. Après, c'est des moyennes tout ça. Il y a des gens... Vous voyez, là, je vous ai mis la courbe pour les ballons. Des gens, quand ils sont bien suivis, ils perdent en moyenne sur six mois. C'est une étude que j'ai faite moi-même de 150 patients qui comparaient deux types de ballons à l'époque. Vous voyez ? Et après, ils continuent à perdre les gens qui sont suivis. Là, c'est des gens qui ne sont pas suivis. Ils perdent, ils perdent, mais ils ne perdent plus du tout. ils ne perdent que six kilos. Et puis, à 18 mois, je peux dire qu'ils ont perdu. Donc, avec un ballon en moyenne, six mois, 15 kilos, un an, 20 kilos, avec la cible, on ne perd plus. Mais il y a aussi des gens qui perdent moins parce qu'ils ne sont pas suivis. Vous voyez ? Ça dépend quand même du bien. Voilà. Je dirais globalement que la cible, les suites sont plus faciles, je trouve. L'acte technique est plus long, c'est vrai. Par contre, l'outil dure plus longtemps. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, docteur Véna Costil. Il y a une autre question. Pour ces deux interventions, y a-t-il des aliments qu'on ne peut plus consommer et l'eau pétillante, style Perrier, peut-on encore en prendre ? Merci. Moi, je recommande de ne plus boire de boisson gazeuse très peu après, surtout après un ballon. Il y a des perforations décrites avec des gens qui avaient à gérer un litre de coca. Est-ce que c'était sans le cas ? Il ne faut pas abuser des... Il faut vraiment réserver les boissons gazeuses à très peu pour les ballons. Avec la slive, on peut, mais il faut voir s'il y a une tolérance. Parce que le problème, c'est que l'histoire est réduite, si ça donne des ballonnements, etc. Donc, il faut tester. Mais je pense qu'il ne faut pas en abuser, des boissons gazeuses. Il faut le faire de façon... Il ne faut pas boire un litre de Perrier avec un ballon ou avec une slive, à mon avis. Quelle autre question ? C'était les boissons gazeuses et il y avait une autre question où j'ai oublié. Les aliments que l'on ne peut plus consommer ? Il n'y a pas d'aliments qu'on peut consommer. En fait, il n'y en a pas. C'est fonction de chacun. Il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut un équilibre diététique. Voilà. Après, si on considère que quand on prend, je ne sais pas, un piment, on ne supporte pas, bon, il ne faut pas. Les aliments lourds, c'est sûr que si vous avez un ballon où vous commencez à manger très gras, comme ça ralentit, vous n'allez pas être bien. Donc, les choses grasses, les choses... Voilà. Ça, mais ça, quand on a un réquibrage alimentaire, c'est sûr que si vous mangez des spaghettis à carbonara et ensuite derrière des profiloles au chocolat, on ne va pas le faire. C'est plutôt en termes de qualité et de quantité d'aliments, mais sinon, il n'y a pas d'aliments tabous. On peut manger un carré de chocolat. Vous voyez, ça, je pense que oui. Voilà. D'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer... Pas d'autres questions, non, vous pouvez... Comment maintenir la perte de poids ? Et ça, c'est important. Une fois que la technique est là, qu'est-ce que je fais ? Comment ça se passe ? Est-ce que, finalement, le vrai sujet, c'est la perte de poids durable. Il faut modifier son comportement alimentaire pour maintenir la perte de poids qu'on a acquis avec les techniques qui nous ont aidées et maintenir cette perte de poids ? C'est simplement en modifiant son comportement alimentaire qu'on va y arriver. Sinon, on risque... En fait, les ballons, il y a 40% de gens qui ne reprennent pas à deux ans. Je ne dis pas qu'ils reprennent tous, mais c'est ceux qui ont été suivis. Sinon, les autres, ils n'ont rien qui ont repris. Donc, il faut un coaching qui soit personnalisé avec un rééquilibrage alimentaire, une reprise de l'activité physique. Il ne s'agit pas d'aller en salle trois heures par jour tous les jours. Pas du tout. On va y revenir. Une approche comportementale, gérer son comportement alimentaire et gérer la prise alimentaire liée aux émotions qui est très fréquente pour beaucoup d'entre nous. L'activité physique. L'activité physique, on dit, il faut que j'aille en salle, je m'inscris en salle. En ce moment, en plus, avec le Covid, c'est compliqué. Mais les activités quotidiennes, c'est de l'activité physique. Quand je fais le ménage, c'est de l'activité physique. Le bricolage, c'en est. Les transports, je marche à pied, j'ai une heure de transport allé, une heure retour, ou même moi, je marche. Ce n'est pas que ça suffira, mais c'est déjà l'activité physique. Il y a les marches qu'on a envie de pratiquer pour le plaisir. la natation, la natation, la zumba, tout ça, c'est de l'activité physique. Après, c'est sûr, quand on est obligé de perdre de poids, si on peut avoir un programme personnalisé avec un professionnel pour reprendre l'exercice physique adapté à sa condition physique et aux pathologies éventuelles de ton dînit, sans se blesser, avec le renforcement musculaire et le cas de traînique, bien sûr que c'est mieux. C'est bien, c'est bien. Mais déjà, reprendre, bouger, pas simplement, je pose un ballon, je fais une steve et puis j'attends que ça se passe. Non. L'activité physique, elle est adaptée à chacun et aussi à l'emploi du temps de chacun. C'est évident quand on a deux enfants en bas âge, qu'on travaille, qu'on a une ordre de transport, ce n'est pas évident. Il va falloir demander à votre mari ou à votre conjoint ou à quelqu'un de vous garder les enfants quand vous pouvez prendre un peu de temps pour vous. C'est bon aussi pour le moral. On peut utiliser les objets connectés, le bracelet connecté pour voir le podomètre, même le podomètre standard, le bracelet connecté, les balances connectés pour voir si on perd de la masse grasse et pas de la masse musculaire. Quand on se met en restriction, on risque de perdre du muscle. Ce n'est pas bon pour maintenir la perte de poids. Le comportement alimentaire. Alors, le comportement alimentaire, après, je vais laisser la parole à Bérangère, mais en quelques mots, il y a un modèle qui fait qu'en fait, la prise alimentaire, elle est liée à plein de choses. Elle est liée aux émotions, à ce qu'on sait de ce qu'il faut manger ou pas, qu'on a appris en lisant les journaux ou en voyant les diététiciennes, les habitudes et le besoin physique. Mais aussi, l'éducation, comme on a été élevé, finis tout le temps ton assiette, ne pas jeter ce qui reste. Si on est grosse assiette, peut-être qu'il faut s'arrêter avant. On n'est pas une poubelle, moi je pense. La religion, on n'a pas toujours les mêmes habitudes alimentaires. la culture, ça va souvent avec, la santé et l'état financier. Manger des légumes, c'est bien, mais c'est un coût. Autrement dit, le contrôle du comportement alimentaire, ce n'est pas seulement « je ne mange que les bonnes choses », c'est le système de la faim et de la société, le système du plaisir. C'est important. C'est ce qui fait que quand on perd du poids, on va avoir un poids de forme, mais si on ne travaille pas sur l'émotionnel, le cerveau va pouvoir revenir au bout d'un moment vers la nourriture doudou. Donc ça, c'est important. Et là maintenant, je vais passer la parole à Bérangère qui est diététicienne nutritionniste qui fait partie de l'équipe méthode Co et qui va vous présenter un petit peu ce que c'est que l'accompagnement pour le comportement alimentaire. À toi Bérangère. Merci. Vous m'entendez ? C'est bon, il n'y a pas de problème ? Très bien. Donc déjà, bonjour à tous. Comme disait Vianna, je fais partie de l'équipe pluridisciplinaire de la méthode Co. Je vais vous expliquer en deux ou trois PowerPunt exactement la prise en charge du moins, notre philosophie de prise en charge. Donc, dans un premier temps, voilà, comme disait Vianna, l'opération, ce n'est pas non plus la baguette magique. alors, OK, l'opération est là pour quantifier, comme elle vous l'a expliqué, mais vous avez tout intérêt à travailler sur votre comportement alimentaire d'un point de vue de qualité. On part du principe que la quantité, c'est bien, mais la qualité aussi, c'est ce qui va faire que la perte de poids soit durable, qu'on puisse, comme elle disait aussi, faire en sorte qu'on puisse perdre, on va dire, en graisse et non en muscles, parce que perdre des muscles, ce n'est pas forcément non plus très, très bien. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que vous soyez acteur de votre prise en charge et que vous ne soyez pas passif pour que, une bonne fois pour toutes, vous soyez débarrassé des kilos. Je pourrais avoir la deuxième diapo ? Bien sûr. Tu me dis à chaque fois, je te la donne. D'accord, très bien. Vous allez me dire, diététicienne, ça résume à un régime. Encore, je pense que vous savez tous un petit peu les règles que tout le monde peut vous dire, pratiquer une activité physique, manger régulière, on les connaît tous, on sait ce qu'il faut faire, mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas, on se rend compte qu'il y a des frustrations, qu'il y a une perte de motivation et que surtout, il y a une reprise de poids. Donc nous, ce qu'on va travailler, c'est plutôt un rééquilibrage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration, faire en sorte qu'il y ait une notion de plaisir et surtout, que ça soit dans la durée. Deuxième slide. Donc, on va apprendre à vous connaître par cœur pour que justement, ce rééquilibrage soit spécifique à vous-même comme disait Yana et non à la voisine. On va donc essayer de faire en sorte de respecter votre mode de vie. On va adapter nos objectifs, on va adapter nos conseils en fonction de votre mode de vie, en fonction aussi de votre situation pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas un frein. on va tout faire pour vous donner les conseils pour que vous puissiez manger de manière équilibrée mais de manière saine pour que justement, vous ne ressentez pas la faim, que vous ne ressentiez pas d'ennui, du moins d'ennui du long terme, mais surtout qu'il n'y ait pas de craquage après l'intervention. On va apprendre aussi à manger intelligemment. On va parler principalement de la mastication. Il y a toute une rééducation par rapport à la mastication. On va aussi vous donner tout ce qui est conseils sur les produits sains, comment manger de bonne qualité en mangeant des produits non transformés et bio, en utilisant des produits locaux, en respectant les saisons, bien sûr, mais surtout, on va vous donner toutes les astuces pour cuisiner et faire en sorte que ce rééquilibrage alimentaire soit intégré dans votre mode de vie, mais surtout que ça soit sur une durée et que vous ayez entre guillemets les bonnes notions et les bonnes habitudes sur du long terme. C'est pour ça qu'on vous demande à ce que vous soyez acteur dans votre prise en charge et surtout, apprendre à vous écouter et à comprendre comment vous fonctionnez pour que, justement, il n'y ait pas de retour en arrière. C'est pour ça que c'est important que cette prise en charge soit faite avant l'intervention et que cette prise en charge dure après l'intervention. D'un point de vue technique, pour éviter tout ce qui est carences nutritionnelles, pour éviter certaines complications, pour aussi faciliter l'état de cicatrisation avec une alimentation qui est non inflammatoire et un décephémique élevé, mais surtout aussi pour répondre au stress que vous pouvez avoir, qu'est-ce que je vais manger, comment ça va se passer, etc. C'est important que ce rééquilibrage soit acquis avant l'intervention et après l'intervention. Bérangère, il y a une question pour vous de Linda qui demande que peut-on manger exactement pendant les 10 premiers jours après la slive ? Alors, si c'est Bérangère ou Dr. Vanna Costil, est-ce qu'il y a des aliments types ? Une question assez précise sur ce qu'on peut manger pendant les 10 premiers jours après la slive ? Alors, comme disait Vianna, après la slive, il y a trois phases. Il y a la phase il y a la phase mixée, il y a la phase semi-liquide et la phase moulinée. Donc, pour les 10 premiers jours, dis-moi si je me trompe Vianna, mais c'est une phase mixée qu'elle aura 10 jours après la slive ? Alors, non, je vais reprendre, en fait, après une slive, on veut protéger les sutures. Donc, en fait, ça va être une phase liquide. Contrairement à liquide, ça va être vraiment eau, tisane, bouillon de lait, d'hum, thé, un peu de café. Et c'est ça qui est assez fatiguant. C'est pour ça qu'on vous donne des vitamines et aussi des protéines, du sentiment protéiné, des choses comme ça, parce qu'on a fait quand même des plaies, on a fait quand même des surgées. Donc, les chirurgiens, eux, font une phase liquide qui même est plus de 5-6 jours, ça dépend des chirurgiens, là c'est plus. Mais nous, on veut que ça cicatrise et on ne veut pas de problème avec des sutures. Donc, c'est une phase liquide qui dure environ 8-10 jours. Et du coup, comme disait Viana, ça sera plus de la poudre de protéines et le Fortimel pour essayer d'arriver aux 70 grammes de protéines par jour. Ensuite, il y aura une phase semi-liquide, comme je disais, qui va vous permettre de manger pas mal de choses quand même, beaucoup à base de lait, etc., de crème, enfin, de cuir et d'eau. Et puis après, vous allez pouvoir épaissir avec les œufs, avec la viande à chier, etc. Mais en trois semaines, les gens reprennent ça se passe bien. Globalement, ça se passe bien. Il n'y a pas d'aliments tabous, mais il ne faut pas manger des trucs lourds dès le début. Mais vous allez vite le sentir. Vous n'avez pas très faim, en fait. Après, nous, il n'y a pas d'interdiction. Même avant ou durant toute la prise en charge, on part du principe qu'il n'y a pas d'aliments interdits. L'important, c'est de manger avec plaisir. L'important, c'est aussi l'association entre les aliments parce que du coup, il y a des aliments qui pourront, par exemple, tout à l'heure, on parlait du chocolat. Nous, on ne sera pas là pour dire que c'est interdit. C'est OK, ça vous fait plaisir. Comment le manger ? Si c'est plutôt, par exemple, à la fin du repas, comment aussi faire jouer sur les équivalences pour éviter que justement, il y ait un surplus de sucre ou un surplus de graisse et qui puisse soit freiner la perte de poids, soit reprendre du poids. Donc ça, c'est toute une rééducation, mais il n'y aura pas d'aliments interdits après les trois ou quatre semaines des trois phases que Vianna vous a expliquées. Merci beaucoup à vous deux. Linda, est-ce qu'on a répondu à votre question ? En tout cas, on espère, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un petit message et à nous le signaler. Donc apparemment, oui, vous avez répondu à la question. D'accord. Je vais suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas pour le moment. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est du moins. J'espère que j'ai été, on va dire, claire. Mais donc voilà, notre rééquilibrage alimentaire avec méthode CORE. Très bien. Donc je vais poursuivre la présentation. Pas de questions, Malika, non plus, pour notre patient témoin ? Non. Non, je ne... D'accord. Il faut peut-être revenir dessus. En effet, il y a une... Moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est que là, je vais finir. Et puis je pense qu'on va lui donner la parole, ensuite Malika, pour qu'elle témoigne elle-même. Comme ça, je pense que ça rendra les mots peut-être moins timides pour lui poser des questions. Bien sûr, tout à fait. Après, il faut... J'aimerais bien qu'elle se signale. N'hésitez pas, Madame Citronel, à nous écrire si vous êtes là. Je crois que c'est iPhone. iPhone, voilà. N'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire pour me confirmer que vous êtes bien parmi nous. Alors, suite à tout ça, il vous a parlé tellement du suivi Bérangère, il vous a convaincu dans le super-spédé et en fait, ce suivi est important mais souvent, on me dit mais moi, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas évident parce qu'il faut tenir dans la durée. Il ne s'agit pas uniquement de faire le bilan, de dire j'ai des bonnes résolutions. Il s'agit d'être suivi deux fois par mois. Donc, ça veut dire que quand on travaille, qu'on a des enfants ou pas d'ailleurs, ça peut être surmené souvent, beaucoup de gens. Et lorsqu'on a des temps et qu'on est loin, eh bien, il y a une solution. C'est pourquoi Métodco d'ailleurs s'est développé pas mal, même très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ce concept. C'est le suivi holistique. C'est-à-dire holistique, ça veut dire pluridisciplinaire avec une nation conjointe, diététicienne, activité physique et psychologue si besoin par visioconférence. Il a été montré dans une étude sur le ballon gastrique de six mois et c'était à même temps de six mois que le suivi en ligne après six mois était aussi efficace qu'un suivi présentiel et c'est une étude qui portait sur 758 participants. Ça veut dire que les patients perdaient au temps. Et d'ailleurs, la poursuite de la perte de poids se maintenait après, avec le suivi, je ne vous ai pas mis les chiffres parce que c'est des chiffres un petit peu techniques. On détermine le pourcentage de perte de poids par rapport au voie initiale mais il était montré qu'à un an, cette perte de poids était comparable même après l'arrêt du ballon avec le suivi en ligne. Je ne vous parle pas de l'appli uniquement, je parle de suivi par vision conférence. Les applis sont intéressantes mais toutes seules, ce n'est pas évident. Il faut une association des deux. Dans cette étude, il y avait un petit peu les deux mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas, les gens me disent souvent que j'aime bien voir les gens mais il ne s'agit pas de faire du téléphone, il s'agit de faire des vraies consultations et on a vu avec la période du Covid comment le développement des téléconsultations en médecine et je vois, parce que moi j'en fais de plus en plus maintenant même après le Covid, enfin même après le confinement est revu mais enfin même après la première période de confinement et en fait c'est aussi on a un contact avec les gens. Donc ce suivi est vraiment une solution pour un certain de gens qui habitent loin ou qui sont surmenés et ça peut être une solution quand on n'a pas de temps. Après on peut très bien évidemment aller voir les gens présentiels, ça n'exclut pas. Alors méthode Co propose une plateforme d'accompagnement holistique à distance, vous avez le psychologue, là le coach STAPS dont vous avez parlé, les gens qui ont, ce sont des professionnels de santé, qui ont un diplôme d'activité physique adaptée à la santé et les dédicés avec une formation comportementale. Il y a deux à trois consultations par mois sur votre choix, équilibrage alimentaire, activité physique adaptée, thérapeutique comportementale, les objectifs permettent de maintenir la motivation et de suivre votre adaptation et ils vous donnent des conseils personnalisés avec des objectifs, ils vous envoient des mails, ils envoient le compte-rendu évidemment à l'équipe médicale, moi je reçois le compte-rendu, c'est... C'est bon, moi j'ai quand même. Bien. Allô ? Oui ? Oui, docteur Costille ? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai dû commencer ma tournée et là je suis chez un patient, je vous écoute. Alors, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous fassiez en quelques mots le témoignage de votre expérience avec la style gastroplastique. Oui, donc en fait, moi ça a commencé au mois de juillet et très rapidement, j'ai commencé à perdre mes kilos. Donc en fait, là je suis à 14,85 kilos. Sans trop de difficultés, comme je vous ai écouté ce match tout à l'heure, donc sans trop de difficultés, les kilos sont bautis, il y a eu un petit peu de... ça a été peut-être difficile les dix premiers jours où c'était que du liquide, mais après cette phase-là, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et juste à signaler également que l'activité sportive, j'ai commencé vraiment quand j'ai repris mon alimentation normale. Donc après un mois et demi, j'ai pu reprendre mon activité et là depuis, je fais de la marche six fois par semaine et puis tout se passe bien. Donc voilà. Et est-ce que la slive gastroplastique vous a donné cette sensation, les sensations que vous avez eues et que vous avez encore, c'est une question, que quand vous mangez, au bout d'un moment, vous sentez que, alors c'est mécanique, mais qu'il ne faut pas trop dépasser. Vous avez eu ce sentiment ? Alors je l'ai eue au tout début, puisque je le ressentais, je ne pouvais pas manger énormément. Maintenant, je ne sais pas si je suis, je commence à être habituée donc je m'arrête automatiquement. Donc c'est déjà dans mon esprit, je connais déjà, donc ça se fait automatiquement. Au début, j'attendais le signal. Maintenant, systématiquement, je connais déjà ma portion. Donc en fait, maintenant, vous avez presque, on va dire, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'au début, c'est mécanique. En fait, l'outil, la sleeve, elle vous limite. Vous vous dites, il faut que je m'arrête, ça ne va pas le faire. Donc si vous dépassez, il ne faut pas avoir mal, etc. Et il ne faut pas trop abuser quand même de ça, puis il ne faut pas vous laisser les sutures. Mais progressivement, votre cerveau, il a pris le ré, il a récupéré cette sensation de, rassasiement, j'ai plus envie, ça c'était, j'ai plus faim. Il prend le relais technique. Est-ce que vous avez été suivie, même si Tronel, est-ce que vous avez été suivie par une diététicienne? Alors au début, les trois premiers mois, oui, puisque bon, là je vis quand même aux Antilles, donc on faisait à distance. Et après, comme j'avais très bien compris comment fonctionner, comment faire, elle m'a fait confiance après, après les trois mois. Et ça se passe très bien. Et donc du coup, on s'appelle peut-être une fois dans le mois. Et voilà. Mais sinon, je suis vraiment arrivée à la mastication, à bien mâcher, prendre le temps de manger, écouter mon corps et tout se passe bien. Très bien. Donc en fait, c'est vraiment une bonne expérience parce que voilà, c'est exactement ça. Au début, il y a l'outil, il vous bloque. Ensuite, comme vous êtes suivie, la diététicienne, elle vous aide petit à petit à écouter vos sensations alimentaires. Voilà. Elle m'a aidée aussi, sur les quantités parce qu'au début, je me disais, mais non, mais ce n'est pas suffisant. J'aurais faim. Et puis petit à petit, quel choix d'aliment ? Mieux vaut prendre ça puisque bon, je me dépensais quand même un petit peu. Donc, ça a été ça. Ça a été son rôle vraiment de me dire plutôt ça que ça. Ça, ça ne passe pas. Donc, essayez ça peut-être. Et puis avec le temps, je crois que j'ai vraiment compris et ça se passe tout seul. Voilà. Donc, maintenant, je peux dire la phase avec la diététicienne, ça a été super. Maintenant, je ne dirai pas que je suis une grande, mais j'ai très bien appris la leçon. C'est super. Et qu'est-ce que vous avez pensé des consultations en visioconférence ? Bon, sincèrement, ça c'est moi. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais le faire qu'à distance, mais je voulais quand même préférer être à côté d'elle. Ça c'est moi. C'est pour mon mental. Je voulais préférer l'avoir à côté de moi, faire des mesures, faire des choses. Mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais c'est vrai que ça a été là. Ça m'a aidée parce que je pouvais appeler à n'importe quel moment, lui dire, j'ai besoin d'une consultation. Elle me mettait une consultation entre deux. On pouvait s'entendre régulièrement alors que c'est vrai que si j'étais en présentiel, on n'aurait peut-être pas pu le faire. D'accord. Donc en fait, ça a quand même été bénéfique. Bénéfique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bénéfique. Oui. Très bien. Bon, super. Je suis ravie en tous les cas que tout se passe toujours très bien. Est-ce que quelqu'un, des participants ont des questions à poser ? Il y a une question, peut-être du coup, le nombre de kilos, le rappel du nombre de kilos perdus et la durée, la période à laquelle vous avez réalisé cet intérêt. Alors, oui, ça a été fait le 9 juillet et à la date d'aujourd'hui, je suis à 14,85 kg. Donc, je ne suis pas très grande. Donc, je mesure 1 mètre soit 59. Donc, mes 14 kilos, c'est vraiment top. Et je pense que je ne peux pas descendre plus puisque ça ne sera pas bon. Donc, je suis très bien comme je suis là. C'est vraiment l'idéal. D'accord, super. Oui, donc, quasiment 15 kilos en 5 mois. 5 mois, oui, voilà. 5 mois et ça correspond à ce que disait le docteur Vanakostil sur la perte de poids en ce livre. Et je le vois aussi sur mon corps. Je pense que même mon corps ne descend pas plus parce que c'est mon poids. Votre poids de forme. Voilà. Donc, maintenant, j'ai repris mon alimentation pratiquement normale en diminuant mes portions. Et la seule chose que j'ai vraiment changé là maintenant, c'est le sport que je fais régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une dernière question aussi qui m'est posée en privé sur juste les effets secondaires après la slive. Est-ce que ça, vous disiez tout à l'heure que ça a été peut-être un peu difficile. est-ce que vous pouvez revenir dessus sur la, comment dire, l'après? L'après-sive. Oui, l'après-sive. Alors, je dirais les 3-4 premiers jours, c'est un petit, bon, je dirais même pas difficile, mais c'est plus l'appréhension puisqu'on se dit peut-être qu'on aura mal. Donc, on est toujours à l'écoute à savoir est-ce que je vais avoir mal. Mais globalement, ça s'est bien passé. Un peu de douleur le soir au coucher, mais j'avais ce qu'il fallait. Donc, ça a été. Ce qui a été difficile, c'est l'alimentation liquide. C'est la seule chose qui m'a été un peu plus difficile. Mais sinon, point de vue douleur, non. Pendant les 10 premiers jours. Les 10 premiers jours. D'accord. Voilà. Voilà. Mais sinon, non, douleur, ça a été 3-4 jours, c'est tout. Et après, une dernière question aussi sur le financement. Vous disposiez, j'imagine, comme ça n'a pas été remboursé. Voilà. Vous êtes satisfaite par rapport à l'investissement que ça a pu représenter pour vous ? Tout à fait. Puisque j'avais l'habitude de faire des régimes et quand vous mettez bout à bout, vous dépassez ce budget-là largement. Donc, entre les salles de sport, les massages, tout ce que vous pouvez faire, vous dépassez largement. Et là, je suis satisfaite. Je me dis, ça m'a vraiment donné un coup de pouce et j'ai quand même 57 ans. Donc, je n'avais pas le choix et c'était vraiment, en tout cas, c'était la solution pour moi. Ok, super. En effet, ça rejoint ce que dit le docteur Vanakostil sur, ce n'est pas une solution miracle, c'est plutôt un effet starter qui, en fait, vous aide à réenclencher de nouvelles années. voilà, le processus. Voilà. Merci beaucoup, Madame Citronnel, pour ce patrimoniage. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Un grand merci pour vos précieux retours et puis bonne continuation et bon courage à vous pour vous tourner. Voilà. Merci, merci. Merci, au revoir. Merci encore d'avoir participé parce que je pense vraiment pour les personnes qui veulent faire ce type de procédure, c'est important d'avoir le vécu de quelqu'un qui l'a fait parce que les médecins, c'est les médecins. Ce qui compte, c'est les gens. Donc, vous donnez une dimension qui est vraiment très chouette et je vous en remercie. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bien, donc, on arrive là à la fin de la réunion. Donc, bien sûr, vous avez peut-être des questions qui vont vous venir après si vous n'avez pas eu l'occasion de les avoir maintenant ou de peut-être timide pour les poser. N'hésitez pas à nous contacter soit par le site Ballon Gastrique, soit en appelant à mon cabinet mon assistante, soit en communiquant par Méthode Co. Voilà. Et, écoutez, Malika, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose pour vous. Je remercie Bérangère aussi qui nous a mieux fait pointer un petit peu l'aspect nutritionnel comme quoi il ne faut pas avoir de tabou. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end à tout le monde et puis je pense qu'on peut arrêter cette réunion et se retrouver une autre fois. Voilà. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada